Maintenant, nous allons voir comment insérer un graphique ainsi qu'une question à choix de réponse dans un écran de notre activité. Alors, d'abord, en haut, on peut inscrire le titre ou les instructions à l'élève. Si on insère un graphique, on arrive bien sûr dans l'interface de la calculatrice graphique de Desmos. On pourrait insérer seulement un graphique, donc inscrire les instructions ici et l'élève a à travailler dans le graphique. Avec un aperçu, voici ce à quoi l'élève aurait accès. Mais on pourrait aussi ajouter autre chose à notre écran. Par exemple, on pourrait lui poser une question dans une note et ensuite demander un choix de réponse. Alors, la note un petit peu comme d'habitude, tandis que le choix de réponse, ben là, on a plusieurs options. Alors, d'abord, l'option choix de réponse simple, c'est-à-dire qu'il y a une seule réponse possible. Donc, la réponse 1, la 2, la 3 ou la 4. Ces réponses-là, ces choix de réponse-là, on a vraiment plusieurs possibilités. On peut utiliser, bon, ça pourrait être du texte, ça pourrait être des caractères mathématiques, ça pourrait être des graphiques aussi, des graphiques de la calculatrice graphique de Desmos, ça pourrait être des images aussi. Quand c'est cas à cocher, ça, c'est parce qu'on pourrait en cocher plusieurs. Donc, si on fait un aperçu simple, aperçu comme ceci, alors on peut seulement en choisir un. Tandis que si on sélectionne cas à cocher, à ce moment-là, on peut en choisir plusieurs. D'autres options, un petit peu plus bas, on peut faire en sorte que les choix de réponse apparaissent de façon aléatoire. Alors, encore une fois, si je fais un aperçu maintenant, elles ne sont plus dans l'ordre. Si on revient au type simple, ça nous ajoute la possibilité de demander à l'élève d'expliquer sa réponse. Alors, ça fait en sorte que ça ajoute un espace de saisie pour expliquer son raisonnement. Et on peut aussi choisir de montrer ou non aux élèves les réponses de leur camarade. Alors, quand notre graphique est à notre goût, quand notre texte est à notre goût, ainsi que le choix multiple, on fait un aperçu pour vérifier si tout est correct. Puis, on peut passer à l'écran suivant.